Le projet que nous avons visité aujourd'hui est une idée matérialisée par le chef de l'Etat, le président Macky Sall, qui avait voulu multiplier au moins par trois la capacité d'accueil de nos campus. Mettant en œuvre cette idée et cette instruction, mon prédécesseur, le ministre Cheikh Omaran, avait commencé avec AMSA, de traduire en acte concret ce qui a été exprimé et voulu par le chef de l'Etat. Nous sommes maintenant à mi-chantier, nous avions voulu faire le point avec AMSA et avec les différentes entreprises. Ce que nous constatons c'est que dans le grand campus où il était prévu neuf pavillons, 8 sont en chantier avancé et selon les estimations faites, ils pourront être livrés en fin 2020, en décembre 2020. Ils vont le préciser bien après. Et ici à Claudel qui a commencé il y a à peine deux à trois mois, avec le dispositif mis en place, nous espérons qu'en décembre 2021, les six pavillons aussi prévus à Claudel, au campus à l'Université de l'Etat, pourraient être modernes, vont être livrés en décembre 2021. Et tout cela concourt à cette volonté du chef de l'Etat de mettre les étudiants dans les meilleures conditions possibles. Et tel que les explications ont été données, nous assistons peut-être de manière inconsciente à un changement total de paradigme en termes de prise en charge, en termes d'hébergement des étudiants. Donc déjà nous remercions l'Etat du Sénégal en commençant par son excellence, le président Macky Sall, qui nous a donné en tout cas l'opportunité de participer au projet du plan Sénégal émergent. Le projet des campus sociaux, dits campus sociaux d'excellence, intègre une partie importante des projets du PSE. C'est dans ce cadre que nous sommes intervenus et nous avons commencé par un diagnostic de l'existant et voir comment nous pouvions modestement apporter une contribution, en tout cas en termes de qualité et de confort, beaucoup plus importante. Déjà nous faisons partie d'un groupe avec des compagnies d'assurance. Donc assurer le risque lié notamment à la construction, nous savons faire. La deuxième chose, c'est que nous nous sommes entourés de toutes les garanties avec nos partenaires, avec un bureau de contrôle technique, un cabinet qui s'occupe de la maîtrise d'oeuvre d'exécution, différents cabinets qui nous aident à contrôler que ce qui est mis en oeuvre, c'est conforme aux normes, ce qui est mis en oeuvre, c'est conforme au cahier de charge, pour qu'il y ait derrière qu'on n'ait pas de problème pendant cette durée d'entretien et de maintenance. Parce que l'objectif majeur recherché par le centre des eaux universitaires et l'État, c'est quand même que pendant toute cette période qu'il n'y ait pas de problème et qu'on maîtrise les coûts à ce niveau-là, dans le choix des matériaux. Donc il y a un certain nombre, en tout cas, de dispositions que nous avons mis en place pour nous assurer que tout va être bien fait dans les règles de l'art. Comme l'a dit aussi le directeur général du COUD, nous avions aussi soumis ces bâtiments-là à approbation par la direction de la protection civile. Il y a un commandant des sapeurs-pompiers qui nous avait accompagnés pour nous assurer qu'en termes de sécurité incendie, en termes de toutes les normes, que nous sommes confortables sur ce que nous sommes en train de faire et pour que les choses se passent bien pour tout le monde.